Bonjour les amis, comment ça va ? Alors, quand j'ai un élève avec moi qui fait un cours de français, souvent ce que j'aime beaucoup lui dire, c'est à la fin de son intervention, voilà, toi, tu dois absolument travailler principalement ce point, centre tous tes efforts sur ce point, et tu vas énormément progresser. Et c'est super efficace. Et c'est un peu dans cet esprit que je veux faire la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer des erreurs que je suis sûr que vous faites, et si ces erreurs-là, vous les travaillez, vous allez énormément progresser. Ou en tout cas, dit d'une autre manière, vous allez arrêter de détruire votre vrai niveau de français à cause de ces quelques erreurs. Allez, on commence tout de suite, juste si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis encore une fois, on a un cours totalement gratuit pour les débutants, un cours totalement gratuit pour les niveaux plus intermédiaires avancés. Profitez-en ! Alors, la première erreur, c'est une erreur de prononciation. Parce que souvent, j'ai des élèves qui ont vraiment un bon niveau de français, et parce qu'ils font cette erreur de prononciation, il semble que leur niveau de français est beaucoup plus bas que ce qu'il est réellement. Donc, le point le plus important en français au niveau de la prononciation, pour moi, c'est le son E. Et si vous devez vous concentrer sur un endroit, c'est quand ce son E apparaît à la fin des petits mots grammaticaux qui sont extrêmement fréquents. Je veux parler des mots grammaticaux comme ce, de, je, le, me, ne, que, ce, te. On va tout de suite voir un exemple. Si à la place de je mange, vous dites j'ai mangé, eh bien, vous passez du présent au passé composé. Si à la place de le garçon, vous dites les garçons, vous passez du singulier au pluriel. Si à la place de beaucoup de pins, vous dites beaucoup des pins, vous passez d'un français correct à une erreur typique. On va justement la voir après. Si au lieu de ce crayon, vous dites ces crayons, vous passez encore du singulier au pluriel, etc. Etc. Vous avez compris, pas besoin de plus d'exemples. Bien sûr, la lettre E, elle intervient aussi dans d'autres endroits. Elle peut être muette à la fin des autres mots. Elle peut être prononcée E plutôt que E. Mais c'est un peu compliqué. Je veux dans cette vidéo que vous centriez vos efforts sur quelque chose de concret qui va avoir énormément d'impact. Donc par rapport à la prononciation, essayez de prononcer correctement la lettre E avec les lèvres un peu arrondies comme ça, E, quand elle se trouve à la fin de ces petits mots grammaticaux. Arrêtez de dire j'ai-li, vous dites je-li. Bon, la prononciation, j'aurais pu insister sur d'autres points comme par exemple le R, faites attention de le faire ici et attention au nasal de ne pas prononcer un N. Par exemple, ne dites pas bonjour, vous dites bonjour. Ces erreurs de prononciation détruisent votre réel niveau de français. Donc faites attention, centrez-vous surtout sur ce problème du E. Et nous, on passe au deuxième point. Le deuxième point, j'en parle souvent sur cette chaîne, c'est le problème entre C et Il est. Ça, c'est un typique problème que même des élèves de 5e, 6e année continuent à faire et ça casse votre niveau. Donc je vous rappelle qu'après Il est, on va mettre un adjectif ou une profession principalement. Il est beau, il est jeune, il est français, il est chirurgien. Après C, on va pouvoir mettre un déterminant. C'est un ami, c'est un ami, d'accord ? C'est le chat, c'est ma fille, etc. Donc c'est fini l'erreur du genre Il est mon ami. Terminé. Donc si tu veux arrêter de détruire ton niveau de français et faire croire que tu as un niveau bas alors que tu as un niveau haut, tu arrêtes les erreurs du genre Il est mon ami. Il est un idiot. C'est fini ça. C'est Il est idiot, c'est un ami. Troisième erreur qui détruit votre niveau de français que j'entends sans arrêt, c'est après les quantités comme beaucoup, un peu, un kilo, un tas, etc. de mettre des à la place de deux. Donc vous dites beaucoup de monde et pas beaucoup des monde. Vous dites beaucoup de chocolat et pas beaucoup des chocolats, d'accord ? C'est pas impossible de trouver beaucoup des dans des cas très très spéciaux mais c'est même pas la peine d'en parler ici. Vous, systématiquement, beaucoup de. Un peu, deux. Un kilo, deux, etc., etc. De, deux, deux. Alors bien sûr, si c'est un mot qui commence par une voyelle, après on va mettre des apostrophes, beaucoup d'étudiants. Quatrième problème qui détruit votre niveau de français, c'est se tromper entre du et de. Et ça, vous me posez sans arrêt la question et je vais vous répéter la règle encore une fois. S'il s'agit de quelque chose de général, vous mettez « de ». Un billet de train, une table de nuit, une lampe de salon. S'il s'agit de quelque chose de spécifique, vous allez devoir mettre l'article et « de » va se transformer en « des », « du » ou « de là ». Par exemple, le billet du train que Nicolas a pris hier. « Du », c'est-à-dire « de » plus « le ». La table de la cuisine de Marie. On dira aussi un bureau de ministre, c'est général, c'est un grand bureau. Et le bureau du ministre de l'agriculture. D'accord ? Cinquième erreur qui détruit votre niveau de français et que vous allez tout de suite arrêter de faire. Le problème avec la condition et l'hypothèse, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on met après « si ». Donc je vous rappelle qu'après « si », on met le plus-que-parfait, l'imparfait ou le présent. Mais on ne met jamais de conditionnel. On ne dit jamais « si j'aurai ». Non ! Donc vous pouvez dire par exemple « si j'avais eu un frère, je me serais beaucoup amusé avec lui. Si tu avais 18 ans, tu pourrais voter. Si tu te lèves tôt, tu peux travailler davantage. Et s'il pleut, nous nous abriterons. Mais vous ne dites pas « si j'aurai ». Par pitié. Sixième problème qui détruit votre niveau de français et que vous allez tout de suite régler grâce à cette vidéo, c'est le problème des prépositions. Alors bon, évidemment les prépositions c'est très large, on ne va pas régler ce problème en trois secondes. C'est une question d'habitude et il faut aller petit à petit. Mais on va quand même voir certains points précis sur lesquels vous butez sans arrêt. Notamment quand vous allez dans des pays et des villes. Donc je vous rappelle qu'en français, on va en France, en Italie, en Espagne, etc. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de pays féminins, c'est-à-dire la grande majorité. Mais s'il s'agit d'un pays masculin qui commence par une consonne, on va dire « au ». Je vais au Japon, au Mexique, je vais au Canada, etc. S'il s'agit d'un pays pluriel comme les États-Unis, on va mettre « au » avec un « x ». Je vais aux États-Unis. Attention à la liaison. Quand vous rentrez dans votre pays, alors là, vous allez dire « je rentre des États-Unis, je rentre du Mexique et je rentre de France ». Attention, de France, pas d'article. Ensuite, pour les déplacements. Alors quand on va quelque part, on peut y aller en voiture, en avion, en train, etc. Donc quand c'est fermé, c'est « en », mais quand c'est ouvert, c'est « à ». J'y vais à vélo, à cheval, à moto. On dira aussi « à pied », bien évidemment. Et en général, en français, quand il s'agit d'un petit endroit fermé, on va utiliser « dans ». Par exemple, je suis dans la voiture. Et attention, on va dire « je suis dans la rue » ou « je marche dans la rue », d'accord ? Et par exemple, pour une avenue, un boulevard, on va dire « je suis sur l'avenue », on peut dire. Je ne vais pas plus loin pour les prépositions, j'ai fait vraiment une vidéo très complète sur les prépositions qui vous résume assez bien tous les cas principaux des principales prépositions. Donc je vous laisse une fiche. Septième problème qu'on va régler tout de suite, immédiatement, c'est le problème de dire « je suis tard ». Et aussi, je le mets avec parce que ce sont des petits problèmes comme ça, ponctuels, c'est de dire « je visite », par exemple, « mes parents ». Donc on dit « je suis en retard », « je suis en avance » et « je suis à l'heure ». Et on dit « je rends visite à une personne ». Par contre, « je visite un musée » parce que ce n'est pas une personne. On peut dire aussi tout simplement « je vais voir ma tante ». Huitième problème, se confondre entre « beaucoup » et « très ». Attention, on va utiliser « beaucoup » pour un nom et un verbe. « Il mange beaucoup », « il a beaucoup d'amis ». On va utiliser « très » pour l'adjectif et l'adverbe. « Il est très sympa », « il marche très vite ». Neuvième problème, se confondre entre les pronoms COI et COD. Par exemple, « je lui parle », « je le répare ». Donc là, je vais faire dans pas trop de temps une vidéo spéciale sur ce sujet très complète. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, tiens, tant qu'à faire, je le dis, de me mettre un bon like si vous aimez cette vidéo. Donc, s'il y a une préposition « à » avant la personne, on va utiliser le pronom complément d'objet indirect. On va dire « je parle à Paul » et donc « je lui parle ». Par contre, on va dire par exemple « j'appelle Michel », on voit qu'il n'y a pas de préposition « à » et donc je vais dire « je l'appelle ». D'accord ? « le appel », « l'appelle ». Faites attention aussi, si le complément est une quantité indéfinie, cette fois-ci, on va utiliser « en ». D'accord ? Donc par exemple, « je mange des pâtes », « j'en mange ». Et le dernier problème qui fait que quand vous avez déjà un bon niveau de français en faisant ces erreurs, eh bien, votre niveau semble plus bas, il s'agit du fameux subjonctif. Alors, je sais, ce n'est pas facile, mais si je devais vous donner une règle simple, simple, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas la vraie règle, ok, mais si on devait faire simple, dites-vous qu'après la conjonction « que », en général, on a le subjonctif. Par exemple, « je voudrais que tu mettes un like à la vidéo si tu l'as aimé ». « Je voudrais qu'il vienne avec moi en France ». « Je ne veux pas que vous fassiez des fautes de français ». Alors oui, il y a plein d'exceptions et j'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous laisse le lien dans la description et puis sûrement une fiche parlable. Parmi ces dix erreurs, je suis sûr et certain qu'il y en a au moins une, deux, trois, quatre que vous faites régulièrement, même si vous avez un haut niveau de français. Prenez un petit peu de temps, travaillez-les et vous allez voir que votre niveau va tout de suite sembler beaucoup plus haut, même si c'est juste « sembler » parce qu'il est déjà plus haut. Mais à cause de ces petites erreurs, qui en fait ne sont pas si petites que ça, eh bien, ça dégrade bêtement votre niveau. Donc, travaillez-les, ça va vraiment valoir le coup. Allez, je vous rappelle une dernière fois qu'on a des cours gratuits, alors vraiment, profitez-en, c'est totalement gratuit et c'est de qualité. Et si vous voulez aller plus loin dans votre français, je vous rappelle qu'on a des cours avec des professeurs fantastiques, soit des cours intensifs à faire sur trois mois, soit des cours à faire de manière régulière. Et puis, on a aussi des cours à faire de manière totalement indépendante où je vous explique tout en vidéo. Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, progresser en français.